Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment cloner un disque dur sur un disque dur SSD. Cela permet notamment de donner une deuxième jeunesse à votre ordinateur portable quand vous trouvez qu'il commence à être un peu faiblard. Le SSD a relativement baissé, on tourne 120 gigas, vous pouvez les trouver maintenant aux alentours de 60-70 euros. Comme matériel, il vous faut un disque dur SSD, forcément un lecteur de quoi pouvoir accéder à ce disque dur SSD. En outre, il s'agit d'un disque dur externe 2 pouces et demi et d'un programme qui s'appelle Todo Backup Free. C'est une version hardware qui est gratuite 15 jours mais qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir cloner notre disque. Pour commencer, on va initialiser le disque. Pour une première utilisation, on fait menu démarrer, clic droit sur ordinateur, gérer, on va à gauche, il y a stockage, on va sur gestion des disques et ici on voit qu'on a un disque 1 non alloué. On fait un clic droit sur la partie noire, nouveau volume simple, on fait suivant, suivant, on n'est pas obligé d'attribuer une lettre, donc il nous demande qu'on peut ne pas attribuer de lettre pour le lecteur, il nous demande un nom donc on va l'appeler système parce que ce sera notre prochain système. On termine et voilà, notre disque dur est opérationnel. On ferme donc la gestion des disques, on va lancer l'application Todo Backup Free. On exécute, on fait OK. On accepte le contrat d'utilisation, on coche, je vais utiliser le logiciel uniquement de mon PC à la maison et accepter le contrat. On fait suivant, on peut choisir l'emplacement d'installation. suivant, suivant, suivant. D'un coup d'un coup, j'ai utilisé la L'installation est terminée, on n'est pas obligé de mettre son e-mail. On va rentrer une fausse adresse mail pour ne pas être sujet à la pub. Une fois l'application lancée, nous allons sur Clonage. Vous avez le choix entre cloner un disque ou une partition. Nous, on va donc choisir le clonage de disque. C'est vraiment pour enlever le vieux disque dur et le remplacer par le SSD. Il y a l'option Optimiser pour SSD. On prend notre premier disque qui est de 300 Go mais comme vous voyez, il est relativement vide. En place mon cible, il a précoché et il a choisi le SSD. Là, j'ai coché en bas option Optimiser pour SSD. On clique sur Suivant. Il nous montre un peu la taille parce que forcément, mon SSD étant plus petit, ça va prendre quasiment la moitié du disque. Le temps de travail, je vais couper la vidéo parce que ça risque de prendre pas mal de temps pour faire le transfert de données. Le clonage est fini. Il ne reste plus qu'à fermer l'application. Éteindre la machine. Une fois la machine éteinte, on va la débrancher électriquement. On va débrancher aussi le disque dur et on va procéder à l'échange du disque dur. On enlève le vieux disque dur que l'on va remplacer par le SSD. Il peut vous être fourni une cale avec. Ici, on n'en a pas besoin parce que le SSD va se ficher directement. On remet les vis et on replace le disque dur à son emplacement. Comme ceci, on remet le cache. Il ne restera plus qu'à redémarrer l'arme. Il ne reste plus qu'à redémar. Il ne reste plus qu'à redémarre. On remet le On remet le On remet le Et voilà, notre ordinateur est maintenant équipé d'un SSD, ce qui lui permet de retrouver une jeunesse. Comme vous pouvez voir, le chargement est relativement rapide. En termes de vitesse, on est quasiment 10 fois plus rapide entre un SSD et un disque dur traditionnel. D'autant plus qu'un SSD rend votre ordinateur quasiment indestructible, étant donné que la partie la plus fragile d'un ordinateur portable reste le disque dur avec son mécanisme de lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501